Et Jérusalem, capitale Israël, reconnue par les Américains, et Donald Trump, il a dit qu'il lui a transféré l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Alors depuis un mois, comme vous avez pu constater, aucune contestation de la part des pays arabes ou musulmans, surtout, aucun appel des ambassades des pays arabes ou musulmans, depuis, personne, aucun pays, pas de manifestation, pas de contestation réelle des paroles que nous avons entendues à droite et à gauche, mais pas de contestation réelle, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde a accepté, voilà, il n'y a pas de problème. Surtout par exemple, M. Rajab Tayyab Ardavan, vous le connaissez, le patron de la Turquie, qui lui-même, il était un peu fâché dans ses paroles, lui-même, vous savez, à l'époque, quand il est rentré en Israël, c'était à Jérusalem, et surtout que, représentant politique de Jérusalem, il a bien précisé que nous sommes ravis de recevoir à Jérusalem, capitale d'Israël. Il n'a rien dit à l'époque non plus. Alors, aujourd'hui, l'histoire est la question et la guerre de Palestine, Israël, et tout ça, c'est fini. Puisque même Mahmoud Abbas, vous savez, le patron des Palestiniens, il n'a pas beaucoup de soucis pour la question palestinienne, soit disant, tout ça, tout. Oh, voilà. Même quand il y a des révoltes ou des attaques des Palestiniens contre les Israéliennes, de l'autre côté, vous savez, ils attaquent beaucoup les Palestiniens avec le couteau et tout ça. Mais récemment, Israël, il a réussi à détruire certains tunnels qu'on avait faits, et qui ça coûtait énormément de l'argent. C'est l'Iran qui l'avait financé cet tunnel-là. Voilà. Après quelques années, il y avait un peu de travaux pour certains travailleurs palestiniens. Tout ça s'était détruit également. Vous voyez ? Mais ce qui a commencé la guerre réelle actuellement dans le monde musulman, c'est la guerre de chiites et sounites. Cette guerre-là qui a pris place assez importante parmi les pays musulmans, les pays arabes ou musulmans, la haine entre les deux ethnies, on ne peut pas dire, non, de religion entre religions. Comme à l'époque, il y avait entre les protestants et contre les catholiques, orthodoxes contre les catholiques. Cette guerre de chiites et sounites a commencé, ça continue et ça ne va pas terminer d'ici demain. Ça marche bien, vous savez pour qui, et ça va continuer. On ne sait pas ce qui va passer, mais le plus important, ce qui est question de Palestine, c'est terminer. Et surtout cette histoire de Jérusalem, capitale d'Israël, reconnue par Trump, c'était très important puisque, comme je viens de vous dire, un mois après, aucun pays arabe ou musulman surtout n'a pas fait des contestations en appelant son ambassadeur. Vous écoutez votre radio sur 95 FM, mes chers amis, vous avez la parole. En composant le 08-92-23-95-20, vous pouvez vous exprimer et vous pouvez nous donner vos avis au sujet de tout ce que vous venez d'entendre ici et maintenant. Quand je dis ici et maintenant, ce n'est pas seulement sur cette antenne, même à droite à gauche, si vous avez entendu quelque chose, que vous voulez le partager avec nous ou vous voulez nous faire connaître vos idées sur le sujet, vous êtes le bienvenu en composant le 08-92-23-95.